De nouvelles révélations choquantes sur cette femme qui se faisait passer pour une fausse avocate. TVA Nouvelles a appris que c'est loin d'être la première fois qu'elle se présente comme quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle a déjà prétendu être une étudiante en médecine et même une employée de la NASA. Un ex-copain en avait long à dire à Yves Poirier. Mégane Lalonde a quitté Drummondville. Des sources nous disent qu'elle vit maintenant dans le Grand Montréal, où nous sommes allés cogner mardi. Pas de réponse. Nous l'avons joint au téléphone. Sors de ton personnage de fausse avocate. Viens me rencontrer. Elle s'obstine à vouloir nous faire croire qu'elle est cette fameuse avocate. Un personnage qu'elle aurait créé de toutes pièces sur les réseaux sociaux dans le but d'arnaquer des clients. Le barreau du Québec enquête. Étrangement, si c'était si pétons que ça, ce que vous aviez, ça ferait longtemps qu'il y aurait quelqu'un qui a été arrêté. OK? Mais ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas vrai. T'as rien fait, toi. T'as rien fait à ces gens-là. T'as pas pris leur argent. J'ai pas pris l'argent de personne. Minimum une centaine de ce que moi je sais de mon expérience. Minimum une centaine de faux comptes. Le temps que vous l'avez fréquenté, il y aurait eu au moins une centaine de faux comptes créés de sa part. Un ex-copain de Mégane Lalonde s'est confié à nous et il en avait long à dire. Il n'y a pas eu que la fausse avocate, mais aussi Mégane, la fausse étudiante en médecine, future pathologie judiciaire, Mégane, la fausse résidente à l'hôpital Sacré-Cœur et d'autres publications où elle a prétendu souffrir d'un cancer stade 4 et de s'être retrouvée aux soins intensifs. Fausse médecin. Un jour, j'ai même vu quelque chose qu'elle travaillait à la NASA. Pardon? À la NASA? Oui, oui, oui. C'est à quoi son rôle à la NASA? Directeur de quelque chose, si je ne me trompe pas. Cet homme ajoute que Mégane Lalonde a même réussi à l'amener en cours après avoir inventé, selon lui, des histoires à la police. C'est quelqu'un qui est très, très dangereux. Elle a fait arrêter plusieurs personnes, déposer des plaintes, des fausses accusations contre plusieurs personnes. Ça a été votre cas? Ça a été mon cas. J'ai été blanchi. Le Journal de Montréal nous apprenait que la mère de famille depuis 2022 a été reconnue coupable de six chefs d'accusation dans différentes régions du Québec. Elle a aussi une cause pendante à Victoriaville. Yves, la police ouvre une enquête. Oui, le Journal de Montréal nous apprend effectivement que les enquêteurs de la Sûreté du Québec à Drummondville sont au courant, ont plusieurs dossiers sur Mégane Lalonde, notamment qui concernent ses activités de fausses avocates, parce qu'elle aurait réclamé de l'argent à des clients sans offrir le service. Et nous, on apprend, Sophie, que le Collège des médecins va également faire des vérifications. Voilà pour cette affaire en développement. Merci beaucoup, Yves.